et bien vidéo tout le monde aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo les amis j'espère que vous allez bien moi en tout cas ça va super avant que la vidéo commence les amis on n'oublie pas de s'abonner à la chaîne youtube ça ferait extrêmement plaisir par la même occasion n'oubliez pas que si on attend les mille abonnés dans très peu de temps il y aura le giveaway aussi qui sera fait comme d'habitude vous le met dans la description pour ceux que ça intéresse c'est qu'il aurait soit c'est un starter pack de star citizen soit c'est des skins ou autre chose sur la boutique de rsi voilà donc ça vous intéresse n'hésitez pas à regarder la vidéo et vous abonner à la chaîne youtube et bien entendu je le redis pour rejoindre le discours communautaire pour pouvoir être éligible au au guérot tout simplement donc les amis avant toute la vidéo commence n'oubliez pas dans la description il y a ma chaîne de ma chaîne twitch pour ceux que ça intéresse alors on fait quelques petits là et parfois maintenant même si on live un peu plus sur youtube et sur twitch n'hésitez pas à nous rejoindre il ya aussi deux discord donc le discord communautaire que je vous invite forcément fortement à rejoindre pour être au courant de tout ce qui se passe et même pourquoi pas essayer de discuter avec moi au sein du discord ou même entre nous voilà et s'entraider même pourquoi pas on essaie de créer une petite multi et une petite une petite communauté multi gaming donc ce que ça intéresse de rejoindre un petit truc assez assez chill et tranquillement et ben voilà vous êtes les bienvenus sur ce sur ce discord le deuxième discord les amis c'est un discord de la corporation d'un dg team star citizen donc c'est une corporation comment dire un regroupement de joueurs français qui veulent avancer dans star citizen et porter la dg team le plus loin possible dans le verse de star citizen donc si ça intéresse de rejoindre une corporation qui a de l'ambition et qui cherche des joueurs sérieux ben n'hésitez pas à nous rejoindre voilà le discuter dans la description que vous soyez solo ou en groupe que vous soyez nouveau ou vétéran n'hésitez pas à nous rejoindre on vous accueillera les bras ouverts et on pourrait même vous expliquer le jeu tout simplement donc voilà les amis et n'oubliez pas aussi qu'il ya mon code de parrainage voilà tous les nouveaux comptes sur le site récit sont vous pouvez mettre mon code de parrainage ça vous fera gagner 5000 à l'ue c'est à chaque fois à chaque nouvelle mise à jour en fait vous aurez les cinq mille a eu c'est en plus et croyez moi que vous aurez fortement besoin dans la suite des événements donc on se retrouve pour une vidéo j'ai pas vu tu vas pas vous mentir j'avoue que j'ai un peu en ce moment on rate en termes de vidéos sur star citizen vous dire j'en avais beaucoup de tours la 33 comme vous avez pu le voir il ya énormément de choses qui a été fait sur la chaîne youtube par rapport à la 33 donc si vous avez encore une fois des idées les amis n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires je je suis le preneur le discard communautaire sert aussi à ça je vais poser des questions souvent par rapport à ça donc si ça vous intéresse n'hésitez pas mais du coup cette vidéo va changer enfin va changer pas trop d'habitude justement ce que j'ai bien ne pas trop changer c'est en faire du commerce voilà donc je sais qu'il ya pas mal de personnes qui avaient gueulé parce qu'on allait attaquer un commerçant mais là vous voyez je vais faire ce que le mec a fait donc cette vidéo va être aussi pour vous informer de ce qu'il faudra faire et de faire attention à ce que vous faites en fait quand vous allez faire du commerce comme là je vais faire tout simplement parce que comme on l'a vu dans dans le cas du chèque dans la vidéo du cas du chèque ben on a gagné des millions juste en attendant le mec enfin juste en attendant on a quand même attendu quelques quelques heures on n'est pas on n'a pas eu des millions à rien branler comme ça donc moi je vous invite les amis à bien suivre ces vidéos comme ça je veux dire tout ce qu'il faut faire tout ce qu'il faut faire et tout ce qu'il faut pas faire on se revient d'accord donc les amis déjà avant toute chose on se retrouve ce qui est assez rare sur des ma d'accord je suis mini sd1 ça se donjon attend dès qu'on va remonter installation minière tubing sd1 donc là il ya de l'or et l'autre est sur microthèque on va pour l'instant se focaliser sur celle là des marques d'accord donc installation minière tubing sd1 donc c'est là où je suis actuellement donc moi ça fait un petit moment que là on va dire voilà maintenant ça va faire une petite heure 40 voire un petit peu moins une heure 20 je dirais parce que c'est vrai que le temps que je vienne ici et du temps quoi donc je suis venu forcément qu'un c2 parce que je vais faire les choses en grand même si certes ça va si super tout ça va piquer mais je vais quand même faire les choses en grand et remplir un minimum le c2 comme vous pouvez le voir et manque juste une caisse donc je m'emballer plus j'ai pas là j'ai pas me faire chier avec avec cette caisse je vais tout simplement partir vendre à à rien 18 pourquoi à rien 18 tout simplement parce qu'à rien 18 il y a c'est là où on vendu en fait là vous avez vu qu'on achète à 5836 860 maintenant donc ça ça varie du coup je confirme que le l'argent varie ce que j'ai commencé à acheter c'était à 5837 36 c'est monté jusqu'à 5867 donc le maximum donc moi j'ai pris le top du top en fait j'ai noté à chaque fois jusqu'à combien j'ai acheté parce que là ça varie donc forcément il faut prendre moi j'ai pris plus haut pour être sûr de la marche que je me fais et c'est ce que je vais faire donc du coup quand vous avez votre vaisseau de rempli donc là moi il est rempli dans le clairement on va se cacher il est rempli hop on a la lumière donc mon c2 il est là-bas donc parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont dit avec le casse du siècle mec il avait aucune chance de s'en sortir donc le mec il avait plusieurs chances parce qu'il m'a remarqué m'a repéré d'accord je sois bien d'accord il m'a il m'avait vu un sur zone donc il est censé me voir et trouver une autre solution donc là comme j'ai dit là on va faire un peu le c'est le vent j'espère ok mais comme je dis on va vers un peu les fous parce que normalement faire du commerce comme ça en sous l'eau c'est très déconseillé 1 au moins avoir un ou deux chasseurs pour vous épauler parce que c'est très stressé moi c'est pas un truc que c'est pas un truc gratuit vous investissez de votre votre argent dans la route commerciale donc là faire attention qui est personne qui vous même si là on a mis six zones il pourrait s'infiltrer le mec donc faire très attention regardez toujours là voilà vous mettez de façon à ce qu'il ya personne qui puisse aider à vous et vous regardez toujours en face de vous donc là on a notre carrière moi ce que je vous conseille encore une fois maintenant vous êtes en haut là donc là c'est dire qu'il ya personne qui peut rentrer dans votre vaisseau on s'est bien d'accord vous faites ça vous allez dans les com donc vous avez dans les dans les groupes dans ces deux tacs et là vous voyez qui il ya dans votre vaisseau ou non là où les personnes on peut y aller voilà on va décaler on va aller directement du coup vendre à l'area 18 et je vous prévois une petite fiche pendant la route donc quand on se rend compte où je vous reprendrai avec la petite fiche qui me dit que ça se vend mieux à area 18 donc écoutez les amis ce qu'on fait c'est qu'on dirige vers encore et je vous dis à tout de suite donc les amis nous voici vite fait sur la sur la petite page que je vous parlais tout à l'heure donc les prix ne sont pas toujours clair donc c'est pour ça que faire attention je vous fais voir rapidement tout simplement pendant qu'on est en voyage parce qu'il ya le canton qui est au contraire derrière je vous montre je vous montre donc comme vous voyez on était à je suis mini facilité sd1 là on voit qu'il ya qu'il s'était à 5857 même il ya un décalage avec ce qu'on avait sur place voilà c'est à 60 la 57 et le top du top moi je l'ai eu à 67 donc de 57 60 67 c'est pas grand chose mais justement moi quand je vous conseille prendre toujours le là où vous achetez plus haut et d'une façon d'une ça vous fera une un bénef d'une façon d'une autre vous sera en bénéfice donc là comme vous pouvez le voir normalement devant 7534 à 18 d'accord donc après new babbage où on vend 7484 et ainsi de suite jusqu'à décembre à 4862 donc là à partir de cruel 4 chaleau qu'ils stationnent vous perdez à vendre et en vente à perte pardon donc les plus bien entendu ça reste au dessus donc bon moi je serai vous j'oublierai tout ce qui est c'est trois c'est trois l'alain leur ville horizon québecs pour moi oublier les clairement autant vendre soit à l'eau d'être ou soir à 18 ça dépend de votre envie moi je vais vendre à 18 parce que tout simplement c'est plus cher et on est là quand même pour aller au plus rentable d'une façon ou d'une autre donc voilà les amis écoutez les amis je vous dis à tout ce qu'on arrive à arias 18 donc nous revoici arrivent encore des amis donc quand vous avez marquant pour trouver le prince c'est ce soir mais c'est pas compliqué vous avez un petit par là et des petites mères qui monte c'est exactement là et puis trois quarts du temps vous avez la signature de certains vaisseaux qui sont qui sont là pour vous regaler pour vous indiquer où aller tout simplement donc ce qu'on va faire nous les amis c'est qu'on va atterrir j'espère qu'on va pas péter parce qu'il ya un petit bug qui plus sur l'orbule que sur un record de ce que je sais donc je j'espère qu'on va pas péter pendant l'atterrissage voilà donc nous voici défendu du vaisseau donc petite strat pour ceux qui veulent trouver le tdd comme d'habitude vous prenez la carte et dès que vous êtes en ville on en est encore à l'intérieur mais vous pouvez la trouver via la carte qu'on est à droite à gauche les trucs dans ce genre vous n'inquiétez pas de toute façon je vais vous emmener directement à la zone pour que vous puissiez voir où elle est où il tdd donc maintenant qu'on est là on va avant toute chose ranger le c2 voilà c'est pour éviter de se prendre une amende et de perdre la marchandise donc après forcément on va se diriger vers l'accord pas ça les trucs dans ce genre c'est pas très compliqué de toute façon c'est dans les plateformes de transit et si vous suivez si vous avez suivi mon petit tout pour la présentation de un record normalement vous savez où c'est et pour ceux qui ne savent toujours pas il ya des des tutos sur la chaîne youtube rempli de présentation de leur vie présentation de hardcore présentation plein de petits trucs dans ce genre même présentation de certains vaisseaux donc ce que ça intéresse bah n'hésitez pas à aller check et me faire vos retours voilà j'essaie de d'améliorer mes vidéos petit à petit donc si vous voulez me d'un coup de main c'est la meilleure solution pour moi de m'aider de me faire un petit compte rendu on va dire entre guillemets de ce qui va pas dans mes dos et ce qui va bien bien entendu avec le respect qui va avec voilà merci à tous ceux qui font et à tout de suite donc les amis nous voici au deuxième arrêt pour arriver à l'accord pas de platzin donc c'est le deuxième arrêt de là où j'ai pris la navette donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure je vous le montrerai je vais vous montrer la carte et vous voyez vous pouvez voir où aller au tdd ou les trucs dans le champ là on voit par exemple quelle vision de commerce parce que je crois que c'est oui c'est en gros c'est sur la deuxième plateforme qui a un truc mais en gros vous pouvez mettre des marqueurs n'oubliez pas ça c'est ça surtout que là où je voulais en venir vous pouvez mettre des marqueurs donc le tdd comme vous avez vu vous sortez et il est juste à droite pas très compliqué avec quelques petits frises d'un soir j'ai l'impression ce soir on va se mettre là et on va tout vendre donc moi donc on vend 7530 pour envoyer 7000 530 mois 695 donc moi je peux déjà vous donner ce que ça va nous donner ce qu'on a gagné donc 5 millions 236000 voilà c'est parfait donc on a gagné 5 millions 236 milles à savoir que on a fait 695 donc en gros on s'est fait un million deux cent mille quasiment de bénéfices de bénéfices donc un million deux cent mille de bénéfices quasiment donc c'est très bien mais attention comme je l'ai déjà dit c'est très dangereux je voulais je vous ai expliqué pourquoi pourquoi du comment il peut nous faire attaquer donc n'oubliez pas vous avez plusieurs solutions si vous avez des mecs qui voyez des mecs qui sont sous votre vaisseau qui vous attendent ou quoi ou même dans les airs vous avez tout simplement la possibilité de dormir dans votre vaisseau pour changer de serveur pour éviter que vous fassiez niquer parce que c'est vrai qu'à l'heure actuelle vous n'avez aucune fonctionnalité pour contrer le fait de vous faire défoncer pour le commerce je dis ça pour tous les nouveaux qui fassent vraiment attention et si vous n'avez pas ça vous avez toujours la possibilité de demander une corporation du style légitime qui elle peut faire des protections moyenne en finances bien entendu ou d'autres d'autres styles de de paiement enfin donc ça reste qu'on a pour vous comme pour nous il n'y aura pas de problème on pourra le faire mais voilà il ya plein de corps qui font ça si vous voulez faire c'est aussi le but des corporations c'est de rejoindre une campagne c'est pour y aider dans ce lot et c'est en star citizen prochainement être solo ça sera très compliqué et donc si vous voulez rejoindre une corpo n'hésitez pas à rejoindre la nôtre et c'est même ce que je vous conseille de faire à tous ceux même pas forcément la légitime mais on va rejoindre une corpo dans star citizen pour éviter de vous retrouver tout seul pour éviter de vous faire dégner si vous faites du commerce donc merci d'avoir suivi cette vidéo les amis on n'oublie pas de s'abonner lâcher un petit like et on se retrouve pour une prochaine vidéo tous tout le monde